C'est qui tu veux, qui est ton client, qui est la personne idéale que tu vas avoir en face de toi et à partir de là tu construis ta communication, à partir de ce qu'a cette personne là et là tu pourras du coup la toucher. Donc ça a été hyper pertinent aussi comme conseil. Donc il y a tout ça sur lequel j'ai bossé, plus le contenu, plus le lieu où je suis là, qui est mon cabinet et où il y a eu pas mal de travaux à y faire et où je suis maintenant aussi physiquement en capacité d'accueillir. Ben si, mais qui sont sains ? Ah oui, mais non, il faut trouver autre chose. Ça va pas du tout ça Marina. Pourquoi, pourquoi à la base tu t'es dit ? C'est pour le côté pratique, parce qu'en fait, avant les crackers, je faisais des prestations de chef à domicile et des cours de cuisine. Sauf que je me suis rendu compte que c'était, enfin, que ça me plaisait pas, qu'il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de manutention. Donc j'ai opté pour pour les crackers. Ok ! C'est parce que ça me plaisait aussi. D'accord ! T'es scotchée ou dis vas-y, dis ! Parce que ma question, en fait, c'était, j'ai ma gamme de crackers, mais maintenant je souhaite poser, enfin, proposer un accompagnement en plus de la gamme de crackers. Donc on va dire, c'est pas que les deux n'ont rien à voir, mais c'est, je sais pas si, enfin c'est pas qu'ils n'ont rien à voir, mais c'est que, il y a la production de crackers et l'accompagnement qui est... Ça dépend ce que t'as envie de privilégier comme... Peut-être que t'en as marre aussi des crackers ? Ouais, c'est possible, ouais. Bah, je souhaiterais déléguer en fait la production. Ah, c'est ça le problème ! Ok, on est d'accord, d'accord, ok. Est-ce que je voyais pas ta joie, là, sur le visage, donc... Donc, est-ce que ta question, c'est, est-ce que je suis capable de le faire ou... Est-ce que je te sens vachement... T'as des doutes ? T'as des doutes, là ? À cause de quoi ? Bah, est-ce que ça va marcher ? Si, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, ça n'arrivera pas. Et ce qui est sûr, c'est que, pour savoir, est-ce qu'une idée peut marcher ? Faut la tenter, quoi. Est-ce que tu as déjà tenté de proposer cette offre à quelqu'un ou pas ? Non, pas encore. Je viens de finaliser mon e-book, mais c'est l'étape suivante, en fait, alors... Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'accompagnement ? Quel type de profil tu aimerais aider à faire quoi ? Et ça se fait pas en 3 minutes chrono. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir, il faut que tu prennes le temps de te projeter. Une fois que tu as trouvé ça, tu avances. Et là, tu recrées ta marque avec Marina, là. Et les Crackers, c'est en plus. Mes Crackers, en fait, les clients de mes Crackers, c'est une clientèle potentielle pour mes accompagnants, puisqu'ils sont déjà sensibles. Ça dépend qui tu veux aider et comment tu veux les aider. Tu peux me poser la question aujourd'hui, est-ce que vous aurez besoin d'un coach ? C'est pas ça, le truc. Si tu as identifié un problème, c'est pas mal d'avoir un retour direct et peut-être de co-construire aussi avec eux. Moi, il y a plein de produits, tu vois, de formations, de choses comme ça, que j'ai co-construits avec les gens parce qu'ils me disaient « Ouais, Morgane, j'en ai marre, je veux absolument pouvoir faire ceci, pouvoir faire cela. » Et au final, quand on a 10, 20, 30 qui commencent à te demander ça, « Ah, 50, tu fais, bon, ok, je vais faire une formation. » Là, typiquement, pour la formation du sommet, là, tu sais, j'ai fait une formation pour comment créer un sommet. Ok, super. Je te remercie beaucoup, Morgane. Il y a un peu de boulot et il faut que tu te fasses plus confiance. Parce que tu sais faire, en fait. Oui, tu fais des séries de vidéos, tu as carrément une page dédiée avec ça. Voilà. Alors, moi, peut-être que même si ça sera un petit peu tard, mais je vais gagner un public, je vise sur ça. Raconter ma propre histoire avec mes enfants, la difficulté, la galère. Et puis, voilà, le petit chemin que j'ai fait. Et puis, ce que je propose, c'est donner beaucoup de valeur. Déjà, leur apprendre comment utiliser Zoom ou encore ce genre d'outils, donc de live et tout ça. Et puis, après, proposer ce que je propose. Tu peux de toute façon commencer dès maintenant à faire ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Après, au point de vue d'un lancement, quand ça sera prêt, alors ? Oui, pour le lancement ? Si tu veux faire un lancement orchestré, etc., moi, je ne te conseille pas de le faire en plein été. D'accord. Sur ta cible de prof, je ne te conseille pas. Maintenant, tout reste possible, mais comment je fais pour communiquer ? Je ne suis pas assez visible, etc. En vrai, quand tu parles de ce que tu fais, il ne faut pas que tu parles de kinésiologie. Enfin, kinésiologie, c'est un mot que les gens ne connaissent pas. Et ils n'arrivent pas à associer un intérêt ou un bénéfice particulier. Donc, toi, il faut que tu leur parles de manière à ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce que ce serait bien de faire une séance d'une heure avec toi en visio. quels sont les bénéfices qu'ils pourraient attendre de cette séance. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas vendre ce que tu fais. Tu ne vends pas de la kinésiologie. Tu vends une finalité, un objectif, une résolution de problème. Tu vois ? Donc, il faut que ton approche, il faut éduquer les gens là-dessus. Moi, je fais des séances de Razianika. Alors, j'avais un cabinet, mais là, maintenant, je fais des séances de Razianika en conférence. Là, sur Skype, par exemple, si ça t'intéresse, on peut prendre rendez-vous. Tu as envie ? Oui, en effet, ce n'est pas parlant. Mais c'est ça. Mais toi, tu ne te rends plus compte. Parce que pour toi, c'est évident. Si moi, je sais ce que c'est que la Razianika, c'est ma vie, tu vois. J'ai étudié, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 de la Razianika. Je suis maître praticienne en Razianika. J'ai même fait des stages en Inde pendant six mois en Razianika. J'ai appris aussi la Razianika d'Amérique latine. Mais toi, tu t'en fous de ça. Toi, tu veux savoir, OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Replacez-vous toujours par rapport à votre client, à vos prospects, aux gens qui ont besoin de vous. Oui, oui. Plein de gens qui ont besoin de Razianika. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Parce qu'on ne leur a pas expliqué. Alors, j'ai fait un… Oui, 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 de toute façon, c'est bien que je revois un petit peu comment je peux bien mettre en avant ce que ça peut leur apporter. J'ai fait un événement récemment. Et c'est vrai que sûrement, il y avait quelque chose que j'ai… J'ai dû passer à côté de quelque chose, puisque le titre, c'était « Transformez-vous ». Et moi, ça me parlait de ce titre. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie de faire un grand changement, si j'ai envie d'évoluer, « Transformez-vous », ça me parle. Donc, je l'ai mis. Et en fait, je l'ai un peu diffusé. J'ai mis un peu de publicité sur Facebook, mais je n'ai eu aucun retour. C'est normal. J'ai eu aucun retour. Pourtant, j'ai expliqué un petit peu dans l'événement ce que ça pourrait leur apporter, ce que… Mais je n'ai pas eu de retour. Eh oui. Non, mais c'est normal. « Transformez-vous ». Enfin, ça ne veut tout et rien dire. Regarde, je vais te faire une transformation en live. Tu es prête ? Mais je dis « Transformez-vous ». Ok. J'improvise, parce que tu vois, on n'aurait pas dû avoir cette discussion. Je suis transformée. Là, ça m'a complètement transformée. J'avoue, avant le séminaire Razianika, je n'étais pas transformée. Maintenant, je le suis. Tu vois, ça peut être tout et rien. Oui, oui, je comprends. Là, je suis en train de niquer mes écouteurs. Et je vais avoir une coupe de ouf. J'ai tout gagné. Allez, hop. Tu vois, ça peut être physique. Ça peut être… Oui, oui, oui. « Transformez-vous ». Au niveau d'une personne, il faut que tu te demandes si j'explique ça à quelqu'un qui n'est pas dans mon monde à moi, est-ce qu'il va comprendre ? Après, je pense que c'est très grave, en fait. Tu vois ? Je pense que c'est OK. Non, non, c'est sûr. Donc, comment tu fais si les gens qui interviennent, qui sont des ados, n'ont pas de produit et ils ne peuvent pas te donner de lien d'affilé ? C'est ta question de départ. Je pense qu'en fait, on s'en fout. Je pense qu'en fait, tu as un super projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Il y a eu du top. Il y a eu Rita qui disait « La famille recomposée est un bon sujet ». Comment s'appelle ton groupe Facebook ? Il faut que tu nous donnes le nom, le lien du groupe Facebook aussi. Il y a Rita qui dit « Je suis belle mienne ». En fait, c'est que j'ai fait un groupe et une page. Ok, ben top. Eh ben, fais péter. Alors, tu n'es peut-être pas de vieux sur ton groupe, mais prends-nous pour ta page. Ça fera des fans supplémentaires. J'ai un super dans le chat. J'ai bonne idée. J'aurais kiffé avoir ça à dos, mais moi aussi carrément. Et j'ai Nathalie qui dit « Ah oui, je pense que ça peut intéresser beaucoup. Super idée ». Donc, ouais, je pense que ça répond à ta question. Le lien d'affilié, on s'en fout. Et j'ai l'impression, tu vois, voilà, je me dis « Mais en fait, il y a ce qu'on me dit de faire, les trucs hyper carrés et tout. Et puis, il y a mon instinct, mon intuition. C'est-à-dire que je ne fais rien pendant quelques temps. Et puis, tout d'un coup, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. » technologiquement parlant, haut niveau marketing, communication, tunnel de vente, copywriting, etc. OK. Il y a plein de techniques qui fonctionnent très bien. Le problème, c'est que s'il y a des choses que tu prends qui fonctionnent très bien et que tu mets chez toi, mais que quand tu les mets, ça ne correspond pas trop à tes valeurs. Tu ne le sens pas. t'es un peu « ça, OK, mais ce truc-là, tu ne comprends pas le sens du truc. » Eh bien, en fait, ça va te desservir. Et c'est ça. Et tu t'es rendu compte de ça. Ouais. Super. Ouais. En expériençant, vraiment, ouais. Oui. On est sur ça, ouais. Ouais. C'est super. Et c'est marrant parce qu'il y avait un truc qu'il fallait que je te dise, je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, je reçois tes mails et en fait, moi, quand je les reçois, je vois « Morgane fait ». Tu vois ? Quand je vois le nom et c'est marrant parce que du coup, effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment finalement d'écouter son intuition et son instinct et je recevais tes infos et du coup, là, je me disais « Mais là, je vais partir quatre jours pour une reconnexion justement aux forêts de Brocéliande. » Et ouais, donc du coup, tu vois, en fait, les choses se recouplent sur la forêt de Brocéliande et tout et c'est top. En tout cas, merci beaucoup et je pense que c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose, effectivement. Est-ce que je suis mon instinct ? Est-ce que je suis ça comme on me dit ? Non mais même, regarde, c'est rigolo que Karine, l'autre Karine, Karine avec un C, je sais que tu es toujours là et que tu nous entends et tu sais très bien ce que je vais te dire. Karine avec un C, elle est là comme tu ne t'en es pas encore vraiment rendu compte. Tu as peur et tu as besoin de suivre absolument un truc à la lettre où quelqu'un va te dire il faut appuyer sur ce bouton-là puis après, il faut parler à un machin puis il faut écrire ça et puis après, il faut faire ci, il faut faire... Arrête ça. On en a parlé ce matin. C'est pourquoi je te dis ça. Donc, arrête tout ça et fais ton truc. Suis ton instinct, débranche ton cerveau. Mais c'est beau parce que là, tu as eu une phrase vraiment qui m'a... Ouais, je me suis amusée et tout d'un coup, c'est vrai que là, j'ai... Oh là là, il faut que je fasse un tableau d'analyse financière de machin, de truc. Ben ouais. Est-ce qu'on peut vraiment continuer dans un business Encore des formations faites par des hommes. Je voulais te dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben ouais. C'est vrai. Mais est-ce qu'à un moment, si on ne vise pas un chiffre d'affaires, est-ce qu'il ne faut pas un moment de se prendre au sérieux quand même ou on continue au fini et à l'abusement ? Tu peux faire les deux. Ouais. J'en suis la preuve vivante. On est d'accord ? Je ne sais pas ce que tu fais. Pas du tout. Augmente tes tarifs. C'était la question. C'est la question toujours compliquée. J'ai trouvé que c'était cher déjà et je me suis dit si, vas-y. Non, non, c'est pas assez cher. Je vais multiplier par deux. Merci. Merci de m'accueillir. Alors, c'est ma première, ma première vidéo live, vidéo tout court, on va dire. Ce qui va se passer, c'est que tu vas matérialiser tes a priori. Je m'explique. Si tu te dis Facebook, c'est plus proche, plus humain que LinkedIn, qui est plus froid, eh bien, c'est ce qui va se passer et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Pourquoi ? Parce que sur LinkedIn, tu as fait une page où tu postes des infos. Sur Facebook, tu es allé dans des groupes et tu as parlé à des gens. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? C'est bizarre ça. Des dons. Oui. Tu vois le truc ou pas ? Ça dépend par quel axe tu le prends. Et j'entends que tu ne peux pas accorder tant de temps que ça. Tu ne peux pas accorder tout le temps que tu voudrais à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends qu'il y a un truc avec le temps pour toi. Et aussi parce que je travaille à côté aussi. C'est ça. Oui. Il n'y a pas du tout que ça dans ta vie. Ça va être le lien avec ma deuxième question. Oui. Il faut que ça soit efficace aussi. Il faut que ce soit efficace. Il ne faut pas que tu t'éparpilles et que tu te dises et que tu te poses une seconde la question. Tu n'as pas le temps de te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais sur LinkedIn ou sur Facebook ? Malheureusement, on diagnostique est très très tard. Grâce à ma fille, je dis merci à ma fille parce que j'ai persévéré aussi pour aider ma fille de créer du lien parce qu'il faut penser aussi à toutes les personnes âgées, penser à toutes les personnes qui sont, comment dirais-je, toutes seules chez elles qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Ça tombe bien que tu me parles de ça. Je vais te couper la parole. Je vais même te couper la parole encore mieux que ce que je n'aurais jamais fait puisque le truc bug qu'Isabelle est encore connectée mais j'ai tellement pensé fort « Je te coupe la parole » que je l'ai vraiment frisé d'un seul coup. Réalisé son trucage pour celles qui sont backstage. Je pense que vous voyez. Mon livre. Déjà, il faut que je l'écrive. Oui. Mais en fait, tu l'as déjà commencé. J'ai un projet que j'ai. C'est vrai. Mais voilà, ça va prendre du temps. On s'en fout. J'ai déjà à prendre. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. Je pense comprendre ce que tu veux dire. Oui. Je pense, oui. Mais pour l'instant, c'est vraiment à l'état de petites graines. Je n'ai pas encore assez d'éléments. Arrête de minimiser. Arrête de te mettre en dessous des gens, en dessous de tout, en dessous de machin. Tu étais peut-être là à un moment. Aujourd'hui, tu es ici et tu ne t'en remènes plus compte. Tu as l'impression que tu es toujours ici. Donc, stop. On arrête. Tu reviens avec nous. Tu sais faire. Tu es capable de faire. Tu me fais ça. Ton livre, il va s'écrire plus vite que tu ne le penses. pourquoi ? Parce que tu ne vas pas le penser. Tu vas juste l'écrire. L'écrire, simplement, c'est partir de sa vie, tout simplement. Je pense que c'est ça. Oui. Toutes les étapes. Tu as besoin de faire ça. On va essayer. On va y arriver. D'ici là, portez-vous bien et puis réfléchissez dans la semaine si vous avez des questions et puis on pourra y répondre la semaine prochaine sachant qu'il y aura deux semaines après de pause. je vais publier quand même du contenu pour vous mais je ne serai pas en vrai direct avec vous dans les deux autres prochaines semaines. profitez semaine prochaine parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui n'osait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada